Des films adaptés de livres, il y en a énormément, mais des palmes d'or, alors là c'est autre chose, ça s'appelle la légende de la littérature et du cinéma. Savez-vous quels livres ont inspiré quels films ? La dernière fois que la palme d'or a couronné une adaptation littéraire, on va y revenir, tiens, pour commencer, c'était en 2013, il y a presque 10 ans, La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, avec, souvenez-vous, Léa Sédou, Adèle Exarchopoulot, s'était tirée d'une bande dessinée de Julie Marot, l'auteur de la bande dessinée, s'est-elle reconnue dans le film Laurent Delmas ? Elle a dit des choses très balancées et qui je crois montrent bien la façon de baliser le terrain, c'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle se reconnaissait, qu'elle reconnaissait son oeuvre, que c'était vraiment l'adaptation d'une BD en plus, par exemple en disant que les deux actrices ressemblaient aux deux personnages qu'elle avait dessinés. Et les deux actrices qui avaient reçu une palme aussi, c'est la première fois, une palme d'or, oui. Oui, une palme d'or pour les deux actrices et Abdelatif Kechiche, et elle disait dans le même temps que le film était kechichien, je la cite. Donc ça veut dire qu'elle disait à la fois, c'est ma BD qui est sur grand écran, et c'est aussi un film d'Abdelatif Kechiche. Il avait ajouté par exemple une dimension sociale qui était très peu dans la bande dessinée, le côté la fille de la banlieue et la fille des beaux quartiers. La dimension politique, la dimension kechichienne, elle était en partie là. Alors la petite polémique qu'il y a eu, c'est qu'elle a trouvé justement sur la base de ces deux choses-là, que Kechiche l'avait un peu oublié au moment du palmarès, que Kechiche avait un peu oublié qu'elle était là aussi derrière. Il y avait un livre au départ. Oui, il y avait un livre au départ. Mais là je crois qu'on a un syndrome aussi d'auteur, c'est-à-dire qui est avec deux jambes, qui marche avec, qui est très très évidemment content d'être adapté, mais que forcément l'adaptation ne le contente pas totalement. Il y a forcément un peu de trahison et puis il y a forcément un peu d'oubli. Voilà, on disparaît un peu derrière le film quand le film est à ce point-là porté au nu. Et puis film d'acteur Thierry, parce que c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire peut-être que deux actrices, deux acteurs d'un film recevaient une palme d'or. Oui, oui, c'est la première fois, ça sera la seule parce que tout ça c'était sur autorisation spéciale et les exceptions n'ont une valeur que si elles restent les exceptions. Mais ça avait été un raz-de-marée et Steven Spielberg, qui était le président du jury cette année-là, m'avait dit si on ne donne pas quelque chose aux actrices, parce qu'on ne peut pas donner une palme d'or et un autre prix pour le même film. Est-ce que la palme d'or dépend beaucoup du président du jury ? Non, il a une voix et il n'a que sa conviction et que son pouvoir de conviction pour travailler avec les autres membres du jury. Mais là en l'occurrence, il y avait une unanimité formidable, non seulement pour le film, mais pour aussi que les actrices aient quelque chose. Le bleu est une couleur chaude, c'était le titre de cette bande dessinée, c'est d'ailleurs la seule fois, je crois, la seule fois qu'une adaptation de bande dessinée est couronnée par la palme d'or à Cannes. Et le film est sorti aux Etats-Unis sous le titre de la bande dessinée. Un très beau titre. Thierry Frémaux, je vous aurais bien gardé pendant toute l'émission, il a duré une heure et demie, je crois que vous avez quelques obligations. Juste à côté, le palais est ici, vous revenez quand vous voulez, on est encore là pendant une heure. D'accord. D'accord ? Merci Thierry. Thierry Frémaux, mesdames, messieurs. Et nous, nous allons poursuivre avec Tanguy Vielle, Christine Masson et Laurent Delmas. Alors, 2013, c'était une année particulière, effectivement. Mais si on remonte un tout petit peu en arrière et qu'on cherche à nouveau une palme d'or tirée d'un livre, on a encore une exception. C'est 2008. Et que se passe-t-il en 2008 ? Histoire incroyable, la palme est attribuée à Entre les Murs, de Laurent Cantet, d'après le livre de François Bégaudot, qui joue lui-même dans le livre. C'est donc la seule fois qu'un écrivain décroche la palme d'or pour son livre et pour son rôle, à la fois comme auteur et acteur. Avouez que c'est quand même assez sensationnel. Et c'est un président américain qui lui remet, c'est Sean Penn. Qui avait adapté Into the Wild de John Krakauer. Exactement. Il connaît son sujet sur les adaptations. Vous vous imaginez, vous Tanguy Vielle, un jour, devenir auteur et acteur et décrocher une palme d'or pour un écrivain ? Qu'est-ce que ça représente, ça ? Je pense que ça a été un événement dans la vie de François Bégaudot. Mais pour ma part, ça a peu de chance d'arriver parce que je ne me vois pas acteur. Alors je ne pense pas que ce soit... Mais dans la vie d'un écrivain tout court, non ? D'avoir une palme d'or, ça ne risque pas d'arriver non plus. Puisque, en fait, ça revient un petit peu à ce qu'a dit Laurent sur le kéchiche. C'est-à-dire qu'en effet, l'écrivain après... Et c'est normal, en fait, se retrouve comme un outil parmi d'autres dans la construction de cette grande machine qui est pour arriver à ça, c'est-à-dire non seulement à faire un film, mais qu'en plus, il obtienne comme ça ce succès ou cette unanimité d'avoir une palme d'or. Donc je ne sais pas si pour l'écrivain, c'est un événement surdimensionné. Je ne suis pas sûr. On parlait de Stockholm tout à l'heure. Bon, à choisir entre la palme d'or et le Nobel. Vous choisissez le Nobel, vous ? Je choisis le Nobel. Oui, je comprends. C'est les réponses d'écrivains, là aussi. En tout cas, pour les festivalistes, c'était une grande surprise cette année-là. Le film est passé en dernier. Et c'était très, très étonnant de... Je me souviens, effectivement. Qui était le favori ? Il y a eu quelques remous dans la salle au moment de la remise de la palme, d'ailleurs. Ça faisait très longtemps qu'un film français n'avait pas eu de palme d'or. Déjà. Est-ce que le fait que ce soit une adaptation peut avoir joué ? Que l'on se dise, très bien, François Bégaudot est aussi acteur. Mais il est également le co-scénariste avec Laurent Cantet. Et il est surtout l'auteur du livre. Non, mais vu le... Non, mais vu le... Non, mais vu le livre n'avait pas eu un... C'est pas non plus un... Ni un best-seller, ni... Enfin, vous voulez... Oh, il avait eu un succès d'estime. Oui, mais c'est pas un classique de la littérature. C'est pas non plus... C'est l'un des meilleurs livres de François Bégaudot, par ailleurs. Oui, mais en plus... Oui, puis la présence... Oui, mais le jury est international. La présence, c'est-à-dire l'authenticité de François Bégaudot, le fait que ce soit lui qui joue son propre rôle, ça, je pense que ça a joué. Ça, je pense que ça a joué. Parce que c'est aussi le caractère documentaire de ce film qui a fait la vertu. Allez, on rembobine à nouveau. On était en 2008. Tiens, on repart du côté de tout début des années 2000, avec 2002. Et là, Palme d'or attribué à un film multi-récompensé, le pianiste de Roman Polanski, avec, souvenez-vous, Adrian Brody, qui est la révélation, Brody révélée par le film de Roman Polanski, qui est l'adaptation du livre de Vladimir Spielman. Est-ce qu'on peut dire que c'est la consécration pour Polanski également, cette César, et un Oscar ensuite pour Adrian Brody ? Oui, et puis c'est surtout l'histoire de sa vie, en plus. Donc c'était très important pour lui, sentimentalement, par rapport à ce qu'il avait vécu petit. Et il avait eu des consécrations avant. Je pense que le pianiste est venu en plus du plus du reste. mais c'est un film très, très important dans sa carrière. Mais pour moi, ce n'est pas une consécration de sa carrière. À partir d'un livre qui avait été censuré en Pologne. Le livre de Spielman avait été longtemps censuré en Pologne par les autorités. On peut peut-être dire que ce n'est pas son meilleur film. Mais ça, ça arrive relativement souvent dans la carrière d'un cinéaste, y compris des... Que la Palme d'or ne soit pas le meilleur film. Oui, à deux ou trois films de retard, souvent. Voilà, il y a une sorte de consécration. Alors, ce n'est pas du tout pour dire que c'est un mauvais film, le pianiste. Mais à mon sens, en tous les cas, il a fait mieux, entre guillemets, cinématographiquement. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de conjonction. Et je pense, alors là, ce que disait Christophe... Lequel ? Parce qu'il a fait mieux, pardonnez-moi. Et Laurent Delmas, oui, il a fait mieux, etc. Alors, lequel est mieux ? Je ne sais pas, moi, Tesme... Adaptation littéraire. Oui, c'est vrai, de Thomas Hardy. De Thomas Hardy ? Voilà. Et puis les premiers... Tout comme Rosemary's Baby. Oui, voilà, et je remontais plus dans le temps. Et les premiers aussi. Adaptation littéraire également. Et la période polonaise, enfin bon, il y a beaucoup de choses, voilà. Non, mais c'est un phénomène qu'on constate. C'est-à-dire que parfois, la Palme d'Or a un côté de consécration. Angelo Poulos l'a vécu, comme ça, avec un film. On consacre quelqu'un, ça vient naturellement. Et après tout, tant mieux. Parce que se dire que ni Polanski, ni Angelo Poulos n'est pas de Palme d'Or, ce serait vraiment très, très embêtant. Il l'attendait depuis longtemps, Angelo Poulos, je me souviens. Chaque année, il le voulait à chaque film qu'il présentait. Et quand il l'a enfin eu... Ça n'a pas fait l'unanimité, ça, Palme d'Or, l'éternité un jour. Non, non plus. C'était en 2002. Il y a 20 ans, à l'époque, personne ne s'est levé, personne ne s'est cassé. Pour Polanski, vous l'êtes. Oui, c'est vrai. Pas de débat à Cannes, il y a 20 ans. Non, parce que les choses n'étaient pas sues. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que l'histoire devient aussi une matière. Et le Festival de Cannes rentre dans l'histoire avec un contexte sociologique, politique et culturel. Le Festival de Cannes a une porosité extrême. La présence visuelle de M. Zelensky hier à la cérémonie d'ouverture en dit une preuve tout à fait récente. Mais bien sûr que le Festival de Cannes n'est pas hors du temps, hors des polémiques, hors de tout. Non, bien sûr, le plus grand festival de cinéma au monde est dans son temps, bien sûr.